La victoire est de vous, c'est vrai, après on a dominé, c'est vrai qu'on a joué comme on a voulu, on leur a posé beaucoup de problèmes, je pense que c'est ça aussi, nous on a trouvé des solutions, mais on leur a posé des problèmes et c'est vrai que ça les a fait douter et honnêtement, moi sur la fin, j'ai même pas vu qu'on allait les points d'avance, ça s'est dessiné, enfin voilà, sincèrement j'ai même pas le recul là pour me dire qu'est-ce qu'on a fait pour être aussi bien et aussi bien. devant à 5 minutes de la fin, et voilà, donc c'est vraiment une vraie satisfaction, c'est un plaisir d'avoir emporté cette victoire, maintenant voilà, il y a une troisième manche, c'est pas fini, donc on va y aller, on va récupérer et puis on verra bien, c'est un match très décisif, je pense que la pression sera énormément sur elle parce qu'encore une fois, elle, elle veut aller beaucoup plus loin, donc nous il faut pas qu'on se prenne la tête, il faut qu'on y aille sereinement en essayant d'avoir toute l'énergie encore dans les pattes. Oui, oui, après voilà, on a vraiment gagné ce soir en équipe, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice et c'est comme ça qu'on peut battre une équipe aussi forte, c'est que tout le monde doit s'employer à faire son maximum et même des fois en faisant notre maximum, on risque de pas passer, mais là ce soir, c'est vrai qu'elles étaient plus en bout que nous, donc on a su en profiter. Le rebond, vous l'avez gagné ? Oui, voilà, c'était important qu'on déforme jusqu'au bout, voilà, la semaine dernière, on a Elenacia qui nous prend 15 rebonds, tout dans le match, 12 rebonds offensifs, voilà, donc on savait que c'était la clé aujourd'hui, que défensivement, il fallait être forte, voilà, sur tout ce qui est au rebond et les rotations défensives et c'est ce qu'on a su faire ce soir, c'est pour ça que ce soir, la victoire est étonnée. Je vous disais à Céline Hulbert qu'on a senti l'équipe vraiment collectivement là et en face, ils avaient fait étioler un peu la remédialité. Mais après, nous, on avait à cœur ce soir, on ne savait pas si c'était le dernier ou pas, on avait vraiment à cœur de faire un gros match, un match complet ensemble, voilà, si c'était le dernier, il fallait jouer à fond, maintenant, voilà, la carte à jouer, la carte qu'on a jouée a fonctionné, donc voilà, c'est pour ça. Ça a été dur quand même, mais il y en a siècle à y jouer. Oui, ça a été dur, après, c'est une très bonne joueuse, enfin, voilà, après, elles sont fatiguées aussi, voilà, je vais leur donner du crédit parce qu'elles sont allées jusqu'au bout à la Coupe d'Europe, c'est une super béquille, donc, bon, voilà, elles n'ont pas d'émérité, mais ce soir, on a été meilleurs. Ok. Voilà, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions ce soir, c'était vraiment très dur, même pendant le match, il y a des moments où j'avais envie de pleurer, quand la bande à jouer Viva La Vida, je me suis dit, oh là là, c'est la dernière fois, mais voilà, c'était beaucoup d'émotions, mais je suis vraiment fière de faire partie de cette belle famille de basket-land, et voilà, c'est que le début et on n'est pas à l'abri d'un retour dans quelques années. Si tu devais retenir quelque chose de ces 5 ans, ça serait quoi ici ? Le public. Ouais ? Le public, voilà, je sais qu'il va beaucoup me manquer l'année prochaine et je sais qu'il est présent et qu'il nous a beaucoup poussé sur, bon, mes 5 années, voilà, on était différentes, mais à chaque fois, il a été présent, donc, merci. C'est une grosse et belle victoire ce soir, beaucoup de collectifs, beaucoup d'annégations dans ton équipe. Oui, oui, elles ont fait vraiment un très bon match collectif, après, moi, ce qu'on retient, au-delà de la qualité basket, qu'il y a eu des très bonnes actions, mais c'est surtout dans l'engagement, dans cette capacité à toujours continuer à se relever, à tomber, se relever, tomber, se relever, et après, une fois qu'on maintient ça, on se donne aussi de la confiance et c'est un engrenage positif. Et c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant qu'elles ont réussi à stabiliser ça et je suis contente qu'elles soient payées aussi face à une grosse équipe. Vous avez verrouillé en particulier la bouteille, le rebond, où on est à la sec ce soir, après du tout fait, ce qu'elle a pu faire la merfalière l'année. Oui, oui, après, on a eu le deuxième carton où on le faisait un petit peu moins bien et après, c'était important d'avoir ces ballons-là parce que c'est aussi usant de défendre, de s'engager, etc. Et c'est vrai que quand on doit défendre une seconde fois, c'est très usant. Et on en a besoin aussi pour après, voilà, aller à la vigueur d'attaque un peu plus relâchée. Donc là, il y a une troisième manche à jouer. La pression incontestablement sera sur leurs épaules parce qu'elles ont tout à perdre dans cette manche-là et vous, vous avez tout à gagner. Oui, oui, depuis le début de la série, on est vraiment des outsiders et c'était à l'esprit, il faut le maintenir. C'est vrai qu'on a réussi à le faire tous ces deux matchs, même si le premier n'a pas réussi à le prendre. Mais voilà, c'est que nous, on y va, on verra bien ce qui se passera. C'est vrai que la pression, elle est sur leurs épaules, elle est dans de grosses ambitions. Nous, on est un peu dans... vivre au jour le jour dans ces périodes. Si on peut avancer, on avancera et puis on verra bien. Je pense que c'est la meilleure stratégie, ne pas se croire arriver maintenant et que du coup, pendant cette pression, on est dans la pression, on n'est pas sur les épaules. Il va quoi ? Il va marquer juste le public mardissant ? Oui, s'il voulait être là, ça serait bien. Parce qu'on se rend compte que c'est important, ça nous berce, non pas du tout, mais ça nous porte, voilà, je cherche les mots. Ça nous porte et les joueuses adorent ça. Et c'est vrai que c'est vraiment le... dans la salle de Clarence, c'est vraiment l'idée que jouer à la maison, dans son ambiance, ça porte. Et c'est vrai qu'ici, c'est indéniable qu'il y a cet avantage-là, à partir du moment où... Qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être on met dans le piège de Basketland ce soir ? Oui, Basketland a fait le match qu'il fallait avec une grande intensité sur le plan défensif. On s'est fait rentrer dedans, en tout cas dans les dix dernières minutes, elles ont été vraiment très fortes. On n'a eu beaucoup plus trop de déchets, beaucoup de paires de balles, 24 et je crois qu'il n'y a absolument pas trop de balles ce soir. Donc maintenant, vous êtes obligé de jouer une troisième manche qui va être à quitte au double, parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Bien sûr, mais bon, c'est pas une surprise, le championnat a été très serré à tous les matchs pour tout le monde. D'ailleurs, quand on voit tous les résultats de ce soir, tout le monde gagne difficilement ou perd, c'est des gros matchs, c'est serré, ça va être la guerre, je vais mardi. Et que le meilleur gagne, c'est tout. Comment on aborde les rencontres quand on a joué déjà deux fois en une semaine ? La troisième, est-ce qu'on est obligé de modifier ces plans de jeu de surprendre l'adversaire ? Il est certain qu'on doit nous apprendre de ce match, on va tout de suite l'analyser, on va demain se revoir tous ensemble et on va certainement modifier l'une ou l'autre chose. Parce qu'il y a des choses quand même qui n'ont pas fonctionné et c'est un jeu d'échec. Donc on ne va certainement pas, je pense, rester sans rien changer. Merci. 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 Merci.